C'est-à-dire que je ne vais pas vous traiter le traité des Pylénées de façon ponctuelle. C'est-à-dire que je vais remonter dans le temps et même ensuite descendre dans le temps, peut-être pas jusqu'à nos jours, du moins jusqu'au XIXe siècle, si le temps nous le permet. Alors, quelle est la signification géopolitique du traité des Pylénées ? C'est un nord catalan, le nord principal de Cataroune, qui devient un sud français. Certains disent un ultra-midi français, en déclenant de Cap-Spré-Marine. Quand on voulait, et Roger ne me démentira pas, quand les Valenciens voulaient punir Philippe V de Triste-Rémoire, eh bien, qu'est-ce qu'il faisait ? Il prenait son portée et il le mettait la tête en bas. Alors, cette inversion, donc, nord-sud, a des antécédents. Il faut rapprocher que c'est la première fois qu'il y a une inversion nord-sud. du temps de la marche d'Espagne, marche d'Espagne qui a donné, si vous voulez, l'esquisse, l'ébauche de la future de Catalogne, du temps de Charlemagne. La marche d'Espagne est un sud carolingien, de l'ambile carolingien. Or, qu'est-ce que c'était avant la reconquête ? Un nord islamique qui s'appelait la marque supérieure, ou encore El Afran, ou encore Ifranja, dans le cadre de l'émirat de Gordou, qu'on appelait Al-Andalus. Vous voyez que, nord islamique, à l'époque de Charlemagne, sud carolingien, avec la reconquête. Et nous retrouvons, si vous voulez, cette inversion, avec le traité d'Espagne. Mais si je vais, rassurez-vous, je n'y vais pas pour si loin, je ne vais pas m'attarder trop, mais quand même, je pense que ce sont des choses qu'il faut bien marquer, parce que l'histoire, quand elle est trop ponctuelle, elle fait un effet de loupe. Et on ne le voit pas, je suis l'audérien, c'est-à-dire que pour moi, l'histoire, c'est le temps long. Et donc, il faut voir les antécédents. Alors, la suite, vous la connaissez sans doute, c'est l'indépendance de Fert, c'est-à-dire ce sud carolingien qui s'émancipe en 988, en coupant les ponts avec les derniers carolingiens et puis ensuite le premier capétien, un UKP, et donc une indépendance qui a été, et qui est évidemment en l'ordre du jour d'aujourd'hui, qui a été acquise par le fait que, c'était vraiment trop loin, le nord, franque. Et puis, en 1258, l'indépendance de droit, c'est-à-dire que Saint-Louis, le roi de France, reconnaît au comte de Barcelone, roi d'Aragon, Jean de Primé, la fameuse frontière des Corbières, qu'on appelait la Ralle de France, avec ce qu'on appelle aujourd'hui les châteaux cathares. Et un siècle plus tard, c'est avec le royaume de Majorque, l'alliance avec le royaume de France, contre le comte de Barcelone, le roi d'Aragon. Les deux frères, Jean de Seconde, comte de Majorque, contre Pé de Seconde, Pierre II, d'Aragon. Là encore, vous voyez, l'alliance avec la France, ce sont des allers-retours dans l'histoire qui a précédé, le millénaire, pratiquement, qui a précédé la vérité d'Épilé. Le royaume de Majorque, dès l'instant, où ? Le royaume de Majorque, c'est les deux comtés, Barcelone, excusez-moi, Roussillon et Saint-Denis, plus Résil, plus Montpellier. Et on comprend aussi que le royaume de Majorque, qui était le façal du royaume d'Espagne, du royaume de France, se soit allié avec le royaume de France contre son frère. Mais c'était déjà, si vous voulez, une esquisse de la diplomatie française. À partir du moment où la diplomatie française avait été mêlée à l'histoire intérieure de la Catalogne et de ce nord-catalan, la diplomatie française n'avait plus lâché le morceau. Et je cite, dans le siècle qui a suivi, la fameuse occupation française par Louis XI, alors, dans certains événements d'histoire, on ne le dit plus maintenant, on sait que Louis Roussillon est devenu français de 1462 à 1493. Non, c'était une occupation française du fait que le royaume d'Espagne qui était roi d'Aragon avait demandé un prêt de 300 000 égumes au royaume de France et le royaume de France voulait retirer ses mines. Autrement dit, il exigeait les revenus des comtés. Et c'est ainsi que les comtés ont été occupés pendant une trentaine d'années avec un événement mémorable, le siège de Perpignan, où Perpignan a eu le titre de fidélissime ville de Perpignan, très fidèle ville de Perpignan, parce qu'elle n'en pouvait plus de supporter le siège et elle a demandé au roi d'Aragon la permission de se rendre. Et c'est ainsi qu'elle a acquis à la fois le titre de fidélissime ville de Perpignan, mais aussi le surnom de Catarines, Major Marcos, parce qu'ils avaient mangé du rat, du chien, du cheval, y compris il y avait eu des scènes de cannibalisme. Et si vous allez, enfin non, au mois de février, quand vous vous promèniez dans Perpignan, si vous allez sur le palvis de la cathédrale, il y avait de part et d'autre du palvis, autrefois, deux statues, une statue personifiant la ville de Perpignan, d'un côté, de l'autre, le guéard, qui montrait les aliments qui avaient été mangés par les habitants de Perpignan. Et au mois de février, fin février, début mars, évidemment, les statues, elles ont disparu, on ne va pas les reconstituer, mais on va, sur le talage, graver les textes qui étaient, donc, sur le socle de ces statues, dont un texte, parlant des Perpignanais, comme des Major Rates. Alors, ne soyez pas surpris, les textes se l'entendent en latin, parce que s'il avait fallu donner la traduction française, catalane, castillane, anglaise, il fallait, c'était tout le palvis qui était recouvert, donc ne soyez pas étonné. Par contre, on a fait dessiner deux gros rats qui, évidemment, ne vont pas manquer d'intriguer les gens qui ne sont pas latinistes, mais le texte latin se laisse quand même assez lire. Autrement dit, là, avec la France, une situation conflictuelle qui va laisser des traces. Louis XI jusqu'aux années, jusqu'au XIXe siècle, si vous allez, si vous regardez la préfecture, vous avez le fronton de la préfecture, vous avez un médaillon, le médaillon de Louis XIII et le médaillon de Louis XI. Et quand on a, je pense que c'est sûr qu'il a fait, quand il a sculpté ces deux médaillons, il avait provoqué dans les journaux de l'époque une diatribe contre Louis XI, on disait « passe encore Louis XI, c'est la seule vie, si nous sommes français, par contre Louis XI, c'est un contre-sens historique et moral. » Et, à la fin, donc, vous voyez, nous acheminons vers le XVIe et le XVIIe, autrement dit, le DT d'Épilé. Eh bien, l'expression consacrée en Occident, c'était « L'ennemi français ». L'ennemi français. L'ennemi français parce qu'il y a eu l'égard de religion, il y a eu des incursions des humainots occitants en Occident, le siège du futur Henri II en 1542 à Pépinien, où on se lance par-dessus les remparts des collibés tels que Catalans Benjamates ou alors Gamacius, du côté, évidemment, Pépinien. les corbiales sont devenues une frontière politique, militaire, religieuse, ou une frontière d'Elektius, une frontière d'Hérétique. Et pour les Pépiniennés de l'époque, eh bien, vous voyez que cette frontière est une espèce de barrière aussi bien sur le plan aérien, terrestre, catouatique, terrestre des Châteaux-Cathars, vous le savez, mais aérien, eh bien, qu'est-ce qu'on lit sous la plume d'un déo-poste, un avocat pépinienné, en 1628, le francolais meurt dès qu'il franchit l'école bielle. Le francolais, c'est que le perdit, et qu'on retrouve en Afrique du Nord. Autrement dit, ipso facto, il passe, l'espace aérien, pouf, il tombe au monde. Et, je cite, « Et tel poisson ne vit que dans les eaux espagnoles de l'étang de Sals, sans jamais dépasser la frontière mouvante qui le partage. » Autrement dit, les oiseaux, les poissons espagnols, entre guillemets, catalans, et les poissons français, ne se dérangent pas à l'époque une dame de Pépiniennés qui est décédée de Jordan et une dame, me disaient, « Les poissons ne se parmaient pas. » Ils ne se parmaient pas dans les temps de Sals. Bon, eh bien, nous arrivons, évidemment, à en 1659, qui, vous le voyez, ne tombent pas comme ça, du ciel. Il y a toute une histoire qui explique cet événement. Et même, souvent, dans les livres d'histoire, on vous dit « 659, le Roussidon, nous devenons français, oui. » sachez que ce n'est pas en 1659. C'est déjà en 1641, 1642. Parce que le contexte dans lequel a été signé le traité des Pépiniennés, c'est quand même la guerre de Trente ans en Europe qui a fait que l'Espagne et la France se sont déclarées la guerre et que les Catalans ont pris le parti de Louis XIII qu'ils ont fait compte de Barcelone. En exception des Pépiniennés qui, eux, n'avaient jamais voulu remercier Louis XIII comme souverains. Ils savaient ce que Louis-Lenic Francis voulait dire. Et le siège de Louis XIII et de Richelieu s'est tenu à donner un an aussi dur que celui de Louis XI de 1641 de septembre 1641 à septembre 1642 et Pépinien a dû capituler. Et Richelieu qui est mort peu de temps à parler le 4 décembre 1642 Louis XIII mourant le 14 mai 1643 et bien Richelieu a dit avait dit ceux qui se prendent par l'épée ne se rend point. Autrement dit on était des gens parfaits. Et lorsque le fameux traité est signé le 7 novembre 1659 dans l'île des faisans sur la Pidassoa et bien nous avons un traité qui comporte 100 et quelques 140 je crois ou 120 articles dont deux seulement ne concernent que la nouvelle frontière. Autrement dit l'annexion d'une partie de la salle de l'annexion qui ne faisait pas partie de l'annexion vous le savez et l'article 43 de roi est intéressant parce que voilà ce que dit cet article les catalans irrevocablement les comptés resteront irrevocablement et pour sempre et pour toujours units et incorporats au royaume de France unis et incorporés dans le royaume de France autrement dit ils sont livrés à perpétuité comme si la géopolitique à un moment donné elle se figeait et elle s'arrêtait je vous ai montré les antécédents et vous avez vu toutes les évolutions évidemment de quoi demain cela fait de quoi le 21ème siècle cela fait est-ce que il y aura toujours l'hexagone on n'en sait rien est-ce que demain la Catalogne sur la indépendante on n'en sait rien et donc condamné à perpète excusez-moi voilà ce que représente cet article 43 avec une suite qui est quand même différemment réfléchir Boulay voulant que la dite faite la foi l'hommage l'hommage il y a le serment de fidélité parce que le droit au Moyen-Âge était basé sur l'hommage que l'on rendait que le vassal rendait au Suisseau l'hommage vous connaissez l'image des mains jointes dans les mains et la genouillement autrement dit ce droit là est complètement annulé et c'était qui qu'elle annulera il s'est ce cap comme si même nos qu'il a fait ce qu'il retour donc soit annulé mais aucune valeur comme si jamais il n'avait été fait et rendu autrement dit si l'on suit à la lettre l'article de l'an de droit les roussillonniers annexés au royaume de France n'ont plus d'histoire ils sont des hommes nouveaux ils sont neuf et vous savez qu'un homme sans histoire c'est une hypothèque terrible pour l'avenir on leur refuse les 6, 7, 8 siècles d'histoire qu'ils avaient depuis l'époque garot-ingienne l'article de l'an de droit va plus loin il reconnaît l'illégalité du traité car pour que comme l'a dit Sanab la Catalogne soit mutilée il aurait fallu que Scorch le Parlement l'acceptât or le Parlement n'est pas provoqué la généralité n'est pas non plus et le texte je veux dire que je vous donne l'article c'est l'article 42 droit que vous pouvez consulter le dit bien clair séparation illégale faite contre les constitutions dans le principal de la Catalogne c'est un consentiment dans Scorch faite contre les constitutions de la Catalogne la principale de la Catalogne sans le consentiment du Parlement voilà donc la situation en 1659 situation je vous le dis tout de suite qui a échappé complètement au commun des mortels complètement c'est pas ça qui a provoqué des réactions vous avez Mousset Kour qui était culé je crois de ville de Saint-André ou de Solène quelque chose comme ça qui dit qu'il a vu des rencontres des géomètres monter et plantes des mousules mais il ne se rend pas compte que les choses ont changé radicalement si je vous disais que les gens de ce moment là ont pensé que le Nord Catalan était devenu un Sud-Français je vous dirais un mensonge comme en 1660 Louis XIV en fait son entrée à Pervillan les Pervillanais l'accompagnent au moment du départ et dans un texte d'un de Pervillanais il est écrit il monta dans la carrosse il monta dans son carrosse il se tourna à France et il repartit en France autrement dit pour les gens on a changé de patron c'est tout c'est un seigneur qui a remplacé un autre seigneur maintenant la réalité va se s'avérer quand même c'est à partir de là qu'ils comprennent qu'il y a quand même un changement c'est d'abord le fait que 8 places fortes vont être clés c'est le cas par exemple de Montlouis Montlouis solde terre entre 1679 et 1681 on dit à Louvois il fait très froid là-haut les gens ne supportent pas le climat ni le travail Louvois qui répond les gens ont une santé excellente ils vivent jusqu'à 90 ans et plus Louvois vous avez des vireflages de conflants qui sortent de terre vous avez aussi Amélie-les-Vins les forts dans Spannes comme on dit et puis les autres places fortes qui sont réaménagées par Vauban dans le cadre de ce qu'on appelle la frontière de fer c'est ainsi que Pépinant devient une double place fortes vous avez d'un côté autour du palais des rois de Majolk la citadelle avec un gouverneur militel et vous avez autour des remparts qu'avaient fait construire les rois de Majolk si vous avez l'occasion de passer sous le Castillet vous avez un plan miniature et vous pourrez voir que les remparts 3,3 km qui en serraient Pépinant 70 hectares autant que Marseille à l'époque à l'époque des rois de Majolk et bien ils sont doublés par ce plan à l'étoile qui est connu de Fauban et là encore vous avez une nouvelle place fortes c'est à dire le Pépinant dont la garnison tournait autour de 1 000 1 500 hommes pour 6 000 habitants à l'époque vous voyez un peu ça fait un soldat pour 5 habitants et en 784 si un jour vous invitez à Rénalax peut-être que vous l'avez invité déjà il vous dira qu'il y avait autant de soldats français en français en guillemets parce que c'était des personnels à Pépinant que d'habitants en 1680 partenaires autrement dit je vais prendre ce proyeur vous avez 8 places fortes 8 places fortes qui transforment le Roussillon en un réduit frontalier un réduit frontalier sous protépte de bonheur français avec évidemment le travail forcé les impôts qui viennent grever donc les les habitants par exemple en conflant le capital de de fer est levé de l'impôt qui va justement aux fameuses fortifications de ville au flage de bonflant alors oui dans le feu de l'action j'oubliais quand même de définir l'espace puisque nous avons le réduit frontalier l'espace je passerai assez vite parce que dans le texte du traité des pylénées on me dit la frontière ce seront les mondes des pylénées comme ils avaient anciennement divisé l'école des espagnes et vous avez une rue pierre de marques ici qui est un personnage extraordinaire parce que c'était le meilleur connaisseur de la catalogue car la catalogue était occupée par Louis XIII toute la catalogue il avait été nommé visiteur général de la catalogue donc il connaissait l'histoire et la géographie de la catalogue de façon remarquable mais l'histoire et à cette époque c'était un peu normal il n'y avait l'histoire que l'histoire ancienne et notamment l'histoire romaine et pour Père de la marque ou Père de la marque qui fut alchemèque de Tours a pris le président de carrière dans l'administration il avait été intendant Père de la marque lui se fixait sur un point le corps de Paris autrement dit autrement dit là où se trouvait où ont été maintenant ça a été prouvé les fameux trophées de Pompée et à partir de là il tracait sa ligne ce qui fait que le 7 novembre 759 quand le traité des pionnés a été signé on ne savait pas où passer la frontière et qu'il a fallu en 1660 les conférences de Serré de Guilher de Fiel pour fixer approximativement une frontière qui n'a été marquée sur le terrain que sous la 3ème république c'est-à-dire qu'il a fallu attendre deux siècles le traité de Payonne en 1866 pour mettre des bornes sur la frontière des bornes ou des clois sur les rochers que les municipalités connaissent frontalières parce que vous devez aller tous les ans aller voir si elles ont pas touché et je vous signale que les dernières bornes ont été installées en 1959 et que dans ce tracé frontalier il y a quand même des anomalies énormes et là vous avez été coupables de ne pas vous en parler bon passant qui sait que alors père Lamarck disait Drémont Pyléné autrement dit la ligne de Grède quelle ligne de Grède quand on connaît l'immensité des Pylénées avec les Pylénées d'un côté les Corbielles qui sont des Pylénées d'un autre alors difficile alors ça moi je connais parce que je suis du coin mais pensez que à un moment donné à un moment à l'esprit si vous connaissez comme un aigle où se trouve la frontière à un moment donné pouf la frontière descend dans la Mougue la rivière de la Mougue et suit la rivière de la Mougue ce qui est en contradiction avec l'esprit du traité et la grande contradiction c'est évidemment la Cerdagne où là on a joué sur le vocabulaire on avait dit 33 villages mais pas de ville comme Livia avait le statut de ville parce que là encore l'histoire romaine Livia donc Livia la femme d'Auguste on en a eu la femme d'Auguste donc on a extrait la Libya de la Cerdagne française et les 33 villages alors vous pouvez liser Béthel Saline moi j'ai mis du mal à retrouver les 33 villages alors il y a ce qu'on appelle un village vous avez trois ou quatre lieux dits avec des hameaux etc ça fait quand même beaucoup plus pourquoi 32 mois alors si on a un petit peu me le dit je vous remercie infiniment parce que moi je n'ai jamais su pourquoi on avait fixé 33 j'ai peut-être ma petite idée mais qui n'est pas forcément juste je pense que c'est en honneur des 33 années du Christ l'âge du Christ mais je n'en suis pas certain je vous dis que c'est très ouvert en tous les cas sachez que la cartographie française pour bien pour bien que le frontiel existait sur le haut plateau Saint-Dame où il n'y a pas de barrières bien la cartographie française a fait naître une montagne au milieu de la Saint-Dame si vous consultez la cartographie il y a une montagne qui n'a jamais existé et vous le savez vous le savez très bien bon alors vous comprendrez que les gens du des comtés ou du Roussillon nouvelle province avaient des institutions qui ont été nouvelles le roi de France avait julé les constitutions or le 8 juin 1660 traité de Saint-Jean de Luz il révolte il se parjule le civil il rétablit la cabelle qui avait été supprimée l'impôt sur le sel qui avait été supprimée en Catalogne en 1283 prendez goûte 1283 rétablissement de la cabelle en 1660 et alors là laissez-moi vous dire que les gens vont comprendre que quelque chose a changé parce que quand le sel est cher le sel qui est un aliment qui est un médicament qui est un aliment pour les animaux pour les vaches en particulier pour les animaux pour le saler aussi quand les gens vont comprendre qu'on les oblige à acheter du sel à un prix prohibitif puisqu'il suffit d'aller à Paul-Bou ici ou à Vincent de Cabelette chez nous pour la voie du sel le sel de Cardone à un prix défiant de concurrence vous avez là si vous voulez tous les ingrédients de la fameuse guerre du sel contre les occupants c'est à ce moment là que les hommes de ce pays ont compris qu'ils étaient occupés parce qu'au départ il y avait des Catalans qui vendaient du sel on appelait ça des remercier mais très vite ils ont laissé ça aux gabages et les gabages n'existaient pas habillés comme les Catalans on disait ce sont les hommes dans les mitges blancs les hommes étaient blancs et ces gens qui ces loignaient ces gabelous qui rentraient dans les maisons de ce courrouillage et de la pétote qui fouillaient pas le tout et qui parfois même dressaient des procéder faux c'est le cas par exemple de de José de la Tichéry celui qui s'est mis à la tête de la guerre du sel vous comprenez que les gens ont vraiment compris que le pays était occupé et nous avons toute une série de mouvements de résistance alors la guerre du sel a éclaté à 17 ans et elle a commencé en 1662 elle s'est terminée en 1672 le premier incident à Saint-Hubert c'est la révolte des volontaires hommes femmes enfants y compris aux gosses les chiens ont poursuivi les gabelous et en ont tué à pousser c'est à partir de là que la guerre a été déclenchée et a duré donc pratiquement 9 ans là je ne vais pas m'étendre là dessus parce que ça serait une autre conférence et ou alors nous y serions jusqu'à plus soif et ça j'ai quand même de soif bon mais c'est pas grave c'est pas grave laissez laissez je tiens au bout je tiens au bout bon alors vous avez toute une série de conspirations notamment en 1674 un an après la fin de la gare du Seine conspirations de Villoflange de Montflanc où Carles de Gage et Garoté Emmanuel Descadiards aussi le consul Jean-Messon Solet également sur la place de la loge à Belmihan vous avez la conspirations de Belmihan aussi et vous avez la trahison entre Guinevé et de Cédé les habitants de Cédé a-t-il l'armée française dans un guet-apand et dans le cadre d'une guerre qu'on appelle la guerre de Hollande mais je ne peux pas aller trop loin c'est le 172 1778 nous sommes en 17 1714 le Roussillon a failli basculer à nouveau dans le camp espagnol et d'ailleurs Louis XIV avait entamé et pour parler avec le roi d'Espagne du moins les prélites potentielles pour échanger le Roussillon contre la Flandre la Picardie ce qui n'avait pas voulu évidemment le roi d'Espagne parce qu'il estimait que la Picardie était beaucoup plus riche à faire raison d'ailleurs que le Roussillon alors vous avez à côté de ça moi je l'ai écrit et je signe et je persiste c'est une guerre de libération parce que comme je vous le disais les enfants sont de la partie ils comprennent les chiens le mot ça c'est un deuxième mais les femmes aussi vous avez à Amélie une dame qui s'appelle Marie Hélite qui monte à cheval et qui avec son fils voulait restituer le fort d'Amélie Lévesque aux espagnols c'est à dire aux voisins et une seule victoire dans ses résistances c'est évidemment la sainte de Sainte-Claire la mère Anne-Marie Antigou dont le corps est conservé il se trouve au couvent des tralices elle meurt à notre oeil de sainteté c'est la raison pour laquelle on ne l'enterre pas dans le caveau des tralices on l'enterre au-dessus du maître d'elle et c'est quand on décide de changer de lieu le corps qu'on s'en reçoit qu'elle est intacte et si vous allez aux tralices les tralices feront un plaisir de vous monter le cercle vitré de la mère d'Antigou qui est toujours intacte et pour la guerre il y a une dévotion extraordinaire mais c'est la seule qui a vécu Louis XIV Anne-Marie Antigou ne voulait pas de confesseurs français elle voulait des confesseurs catalans et comme elle dépendait de la province alors de Toulouse les franciscains de Toulouse elle a demandé à ce qu'elle soit rattachée à ce qu'on appelle l'ordinaire c'est à dire l'évêque de Berbignan avec évidemment toute une série de prêtres qui eux étaient du cru et bien c'est elle qui a remporté le seul succès par contre les autres ont déchoué alors après la résistance qui a duré quand même le 21ème vient la soumission la soumission parce que d'abord les nouvelles institutions se sont mises en place on a un gouverneur qui représente le roi c'est la famille de Noailles qui vit à Paris mais qui envoie son qui a son secrétaire une cidure vous avez le lieutenant général c'est à dire celui qui commande le commandant des armées et à Paul Ventre vous avez un bel exemple c'est le comte de Mali à Berbignan aussi qui lui a été pratiquement pro-consul pendant presque toute la seconde moitié du 18ème siècle un personnage il se marie à 73 ans avec une fille de 18 ans il lui fait un gosse et c'est lui pour ceux qui connaissent un peu l'histoire qui se trouvait donc dans les invalides le 20 juin 1792 au Turelie au Turelie quand le roi Louis XVI a été pris par la foule et conduit ensuite en prison et bien c'était lui à 87 ans qui commandait les soldats des invalides et qui à 87 ans évidemment a eu la tête tranchée voilà le personnage que nous avons donc un intendant ce que ne connaissait pas Laurent Sillon un intendant qui représente lui vraiment le roi pourquoi ? parce qu'il est intendant de police de justice et des finances c'est lui qui est chargé de lever l'impôt et enfin un conseil souverain c'est à dire le cours de justice la plus haute cour de justice un parlement qui est fait râle dans la France d'ancien régime nommé par le roi et stipendié par le roi c'est à dire par les impôts d'où évidemment maintenir que les impôts rentrent et comme président du conseil souverain vous avez le fameux le terrible Sagar qui était de l'aide de l'Ellida qui était un catalaniste pur sang mais devenu pro-français parce qu'il avait été chassé par le retour du roi d'Espagne à Barcelona et quand l'expression est dans la paix de l'Ellida ça voulait bien dire ce que ça voulait dire autrement dit un homme excessivement dur excessivement méchant voilà donc les institutions et ces institutions finissent par évidemment fonctionner et la soumission la soumission suit la révolte d'abord avec le culte royal on fait prier pour le roi Seigneur salvao en reine Seigneur sauver le roi Benayou sa famille bénissait sa famille coup de selvao la case de Saint Louis conserver la maison de Saint Louis or vous savez que les rousselonnés étaient très religieux et évidemment Saint Louis la maison de Saint Louis devenait évidemment une maison sacrée le roi devient un personnage sacré et si vous lisez les cahiers d'Oléans en 1799 le roi de France il est éméen il faut reconnaître les choses comme elles sont le roi de France est éméen et il y a une séduction du roi de France sur les habitants sur les Catalans de la province du Roussillon d'ailleurs même séduction pour ce qui est du français très peu de gens en 1799 parlent le français ça fait 2% de la population mais c'est un noyau actif 70 familles de Nobles 250 à 300 bourgeois et un millier d'églésiastiques qui sont passés par le sénat et qui sont strictement guilengues c'est-à-dire qu'ils publient aussi bien en français qu'en catalan aussi bien ici ou appelé la révolution comme ils éligent ils écrivent dans les deux langues le français devient la langue des notaires à partir de 1700 tous les documents sont dégris en français c'est une obligation les notaires doivent se mettre alors là évidemment je ne vous dis pas quand on lit les testaments de l'époque ce que ça donne mais ils doivent s'y mettre évidemment le français devient la langue des intérêts familiaux un contrat de mariage un testament évidemment si vous ne connaissez pas la langue donc on s'intéresse on commence à s'intéresser au français même si vraiment une minorité 2 à 3 000 connaissent le français et puis donc la langue le catalan de toute façon en 1866 on disait le catalan c'est la langue de la famille et du commerce vous voyez un peu si le catalan était pratiquement usité mais pensez qu'il y a ce noyau actif de gens qui connaissent la langue française et qui aiment la langue française car la langue française jouit au 18ème siècle avec une aura extraordinaire vous avez à la cour de Bruss à la cour de Russie le français c'est la langue pratiquement parlée dans ses cours royales et même impédiates et puis il faut dire que la catalanité malgré donc ces offensives on est partagé vous voyez on aime le roi on aime la langue mais on reste dans la langue catalane et surtout le conseil souverain dont on a dit très vite que c'était un instrument de financiation le conseil souverain a conservé le droit catalan je vais vous donner deux exemples droit public la loi strataille qui fait jurisprudence aujourd'hui en Cogne et qui dit que les voies publiques les eaux courantes les fonds vives les patulages les volets les garigues et les roches sont des puissants c'est-à-dire des propriétaires qui de tout temps doivent les mettre à l'ampliou dans l'usport à l'usage de leur peuple autrement dit normalement vous ne devriez pas avoir de problème pour aller aux champions en fonction de la loi strataille qui les propriétaires sont tenus de laisser les toutes ces séries de zones à la disposition des gens du pays plus particulièrement des gens du village ça peut poser aussi de graves problèmes et puis autre maintien de la catalanité la religion la religion les habitables paroles que je ne vais pas la religion épulée du royaume de 1914 comme on disait à l'époque n'a pas de prise sur la religion des roussillonnées vous voyez un gol les fameuses après la fameuse procession de la somme le culte des saints qui se maintient encore et en tant que spécialiste des testaments des testaments religieux puisque c'était le support de la thèse je peux vous dire que jusqu'au 18ème siècle jusqu'à la fin du 18ème siècle même début du 19ème on fait le testament comme on le fait à peu de choses de près alors que quand vous flachissez la frontière des colbiennes vous avez du champ le testament religieux est tout à fait différent il ressemble au testament parisien au testament provinsal mais pas au testament catalan vous avez un autre exemple 5 modéliques 5 modéliques et à rester le 5 dispensateur de la pluie alors que en Catalogne et sur les marges c'est-à-dire chez nous on montre l'esprit en Selvagne il a été substitué par Saint-Digidol qui est un saint qui venait de Castile et que les rois de Madrid avaient plus ou moins propagé pour faire l'unité le centralisme des Espagnes donc vous voyez que même sur le plan disons de la catalanité malgré l'autorité des Pylénées malgré donc la répression et le changement de climat et bien tout cela s'est maintenu à la grande stupéfaction des voyageurs des fonctionnaires des intendants qui se disaient mais c'est catalan comme le village d'Astélix bon et bien je vais vous donner quelques citations qui vont vous montrer à quel point les roussillonnés étaient considérés comme ou peu considérés comme des étrangers 1709 ils se sentent extrêmement du naturel des Espagnols les michelins c'était les personnels tiennent ordinairement des Espagnols étant beaucoup fanfaro et fort insolent 1790 ils tiennent des Espagnols qui les ont gouvernés la hauteur l'insouciance l'éloignement pour les étrangers et un mémoire anonyme en 1782 dit que les roussillonnés sont vain fiers inquiets indorants peu instruits et d'une sociabilité difficile surtout à l'égard des étrangers et quand la catalanité est reconnue quand vraiment on reconnaît la catalanité des roussillonnés voilà ce que écrivait le secrétaire de la préfecture un certain Jacques Delon il y a des artistes les origines Luc de Batch qui était de Lime et bien il disait lorsqu'ils veulent se faire valoir ils disent avec une gravité paisible je suis catalan quant à la langue l'idiome catalan est un espagnol très grossier pour ce qui est du caractère guerrier de la province puisque la province c'était ne m'oubliez pas révolté pendant la guerre de Monseranos mais ensuite contre Louis XIV bon et bien on dénonce l'esprit républicain l'esprit de révolte de parti le caractère un peu sauvage et évidemment là aussi là on se voit aller le colonialisme finalement a eu dépanné au XIXe siècle parce que rappelez-vous au Maroc on a voulu opposer le sud au nord il y a El-Braoui si mes souvenirs sont bons au sud le sultan de Marrakech au futur roi Mohamed Saint je vois et bien on fait parler on divise on dit on divise entre les gens de la montagne et les gens de la plaine on dit rien des gens de la mer le montagnard je cite a l'imagination plus vive et une plus belle carnation regardez-moi il s'oppose à l'habitant de la plaine je ne vous regarde le point c'est des gens de la mer qui portent une figure pâle et qui ont l'esprit lourd et stupide et parfois quand là aussi on a les mêmes clichés que nous avons vus à l'égard des réfugiés espagnols ou même des immigrés espagnols en 1900 ensuite à l'égard des maghrébins à l'égard de tous les immigrés alors la palais la palais les habitants passent la plus grande partie du temps au soleil à ne rien faire n'aimant aucunement le travail les habitants sont ordinairement noirs formels et évres le paysan est impertinent quand il a du pain rien de plus bas que celui qui n'en a pas et ça continue le paysan n'est pas il veut par l'habitude qu'il a de le berceau de boire du vin et les roussionnés sont un peu envieux maraudeurs esclos avides stupides sales fanatiques superstitieux le comble le subord c'est Jacques Delors le secrétaire de la préfecture qui lui je l'ai écrit dans mon livre Dieu le roi les hommes définit une pathologie régionale que j'ai appelée le clétinisme ou sinon il est bien entendu alors je vous cite parce que je ne peux pas pas l'homme il repousse les bienfaits de la nature et se laisse mourir stupidement au milieu des miasmes empoisonnés que son apathie agglomène autour de cette balle il se résigne à l'abord pour s'épargner d'un coup de travaux facile qui procurait au sol qu'il habite autant de salubrité que de richesse son esprit abattu achève d'élever ses forces physiques la paresse et la valise lui hôte jusqu'au désir de conserver une existence qu'il faudrait payer par quelques soins et quelques sacrifices alors j'ai consulté les statistiques des suicides des suicides je me suis dit on doit avoir rassurez-vous les gens ne se suicidaient pas plus qu'à l'heure un arrêt très peu à cette époque et bien notre docteur Delon invente une ou du moins souhaite une thérapie de choc je cite encore le gouvernement doit avoir pitié de cette mâleuse peuplade il faut l'encourager par quelques secours le renseigner à travailler un bon règlement de police c'est vraiment exécuté reviendra la vie à cette race dé-té-riolée signée Delon on ne vous complatez que à ma qualité de président jusqu'au mois de mars de la commission des hommages publics quand Thomas demandait de donner une rue à Péminan à Jacques Delon j'ai refusé dans tout l'air ce serait que l'on fait une égule à l'on s'en est et bien l'irridentisme catalogue se poursuit après la révolution juste avant vous avez Delon je me suis dit Delon Arthur Young Arthur Young vous le savez c'est là le nom anglais qui a fait le tour de France et qui dit les habitants sont espagnols par la langue 1787 et les coutumes mais ils dépendent d'un gouvernement français autrement dit il aurait remplacé mais peut-être il y en a dit la catalanité il aurait remplacé les habitants sont catalans par la langue et les coutumes et j'ai pu écrire que l'on s'il y a jusqu'à la révolution française était un protectola français un pays catalan sous protectola français Jacques Delon toujours l'ineffable Jacques Delon en 1803 qui est Gros-Sillon quoique réuni à la France depuis plus d'un siècle et demi lui était presque étranger que ce soit Jacques Delon appelé à la révolution ou Arthur Young avant le méroque atteste du fait catalan un irrégantisme comme je l'ai dit catalan qui alors désol le temps en fait oui le droit donc une frontière qui sous la révolution m'enlève le passage incessant de troupes 100 000 soldats qui ont flashé que ce soit les soldats de la révolution ou les soldats de l'empire une frontière qui ne réussit pas à s'imposer cette frontière je l'ai appelée et c'est effectivement une frontière passoire et vous en savez quelque chose ici à Bayoules avec la contrebande la contrebande comme la l'équipe de Salins c'est un style de vie que ce soit la grande contrebande ou la petite contrebande des habitants qui vont améliorer leur ordinelle et d'ailleurs vous avez des textes qui dans la seconde moitié du 18ème siècle établissent un ordre contrebandier c'est à dire que des équipes de 100 200 300 personnes sillonnent pour vendre leurs produits et ceci au grand jour sur les marchés et c'est ici je crois je vous l'avais dit il y a deux ans que le règneau musulmane mais ça c'est collu la république contrebandiale de règneau musulmane on l'a nous avons des églises qui disent que ce n'est pas des équipes de 300 ou de 200 mais 600 700 qui peuvent s'opposer au roi et quand Mali ou l'intendant voulait désarmer les habitants de Magnoz le comte de Magnoz ne fait pas ça pour replant une expression de Marc Maron les chassez-pont partir tout seul donc ce qui fait que longtemps la catalanité s'est imposée et la frontière elle ne s'est pas imposée sur la restauration la situation ne semble pas avoir évolué 1819 un ouvrage de géographie on peut y lire la jalaver jalaver c'est le géographie on le fait maintenant la langue catalane est seule à l'usage chez le peuple le peuple de Pépillon 1819 comprend et parle peu le français celui des campagnes le comprend mais ne le parle pas 1821 on a et on peut multiplier les exemples les habitants du russillon ne se considèrent pas n'ont pas compris qu'ils avaient une autre nationalité la nationalité française alors vous me dites c'est un coustouge enfin vous savez qu'il y a eu une épidémie de peste jaune la firme jaune à Barcelone et oui pour la première fois de façon provisoire on marque la frontière avec des montes de terre provisoire et on établit un cordon sanitaire et à Coustouge un certain Johann Vignans est tué parce qu'il essayait de franchir la frontière et les habitants élèvent un oratoire avec le gloire et sur le dos de la croix ils écrivent matat post-france dué par les français autrement dit les habitants de Coustouge comme certainement les habitants de l'Ouest-Ulère ne se considèrent absolument pas comme des citoyens français malgré la révolution qui avait quand même là aussi il faut le lancer qui avait quand même produit ces noyaux durs qui vont triompher dans la seconde moitié du 19ème siècle et dans la première moitié du 19ème siècle donc avant le traité de Bayonne 1866 la perception de la frontière est triple si vous lisez les textes vous lisez les journaux de l'époque on parle de l'extrême frontière qui suit la crête Bayonne Lasillas Solenzelda Prince de Boyeau et de part et d'autre vous avez ce qu'on appelle les deux frontières opposées du côté espagnol La Junquera Spoy Mazzanet Cambron où les autorités espagnoles exigeaient un passeport de leurs citoyens ce n'est pas des fiancés pas des étrangers vous voulez passer vous devez présenter et pour Saint-Génis les fontaines un poule du côté fiancé c'est la ligne Saint-Génis serré Arles-Sultein autrement dit la rive droite du Tèque serre de frontière et vous avez ça je vous l'avais expliqué il y a deux ans à propos des travaux Gail une zone de non-droits un non-anslande qui va de qui occupe la montagne de Sélé et la montagne des Arbeles où que ce soit l'état espagnol ou l'état français n'ont pas droit de cité et je vous avais expliqué il y a deux ans c'est ainsi que donc j'arrive au terme de cette conférence je vous avais expliqué comment le procès des travaux Gail était un procès politique pour que la frontière devienne une frontière linéaire ce qu'elle n'a jamais réussi à faire aujourd'hui en col ça n'est pas une frontière linéaire les gens passent repassent etc j'en sais quelque chose en tant que randonneur la frontière linéaire elle n'existe pas elle n'existe que au niveau de la droite et la droite d'ailleurs n'existe plus donc la frontière existe à partir du moment où elle devient une frontière éthique c'est-à-dire le mal vient d'Espagne et le mal ce sont les tromcailles vous en avez parlé qui égorgent qui pillent qui tuent etc et qui sont des Espagnols de l'autre côté d'ailleurs dans les textes des tribunaux dans les archives on vous dit qu'il faut séparer les Espagnols de l'un complice français séparer le national de l'étranger peu importe si à Saint-Vençalden les tribunaux ont été précédés par une association de malfaiteurs française enfin entre guillemets c'est-à-dire des habitants de Saint-Vençalden qui allaient faire les 400 coups aussi bien mais plutôt en Espagne qu'en France et qui eux n'ont laissé aucun souvenir à Saint-Vençalden c'est le même temps tout le monde a oublié ces personnes auprès desquelles je peux vous l'assumer les tribunaux étaient des enfants de cœur personne ne parle pourquoi ? parce que évidemment le procès des tribunaux permettait de mettre dans l'esprit des gens une frontière éthique morale et bon si vous ajoutez ensuite évidemment Jules Fermi la guerre de 14-18 etc c'est à ce moment-là que la frontière est devenue consistante et quand on parle vous voyez du traité des Pyrénées on oublie toujours le traité de Bayonne des Pyrénées 759 traité de Bayonne 1866 c'est vraiment le traité de Bayonne appelé l'Éternel Bougaille qui a fait d'un nord catalan un sulte en termes de l'Université de l'Université français avec toutes les nuances qui s'imposent bien évidemment je vous remercie